Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. Ça fait, je sais pas de combien de mois que j'ai pas fait de podcast, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Des choses très positives et d'autres qui, à la fin, oui, sont positives, mais au départ qui étaient pas évidentes. Aujourd'hui, vous savez très bien, vous êtes un peu ma thérapie. Ça me fait toujours du bien de vous parler, de vous raconter ma vie. Je sais que ça vous fait du bien aussi, je sais que vous aimez bien les petits épisodes de podcast où justement on parle à cœur ouvert. Et aujourd'hui, je ressens vraiment le besoin de vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que j'avais commencé ma nouvelle chaîne de vlog, grâce à laquelle ça m'aidait un peu à vous garder, updater. Et puis moi, ça me permettait de me livrer à vous parce que, mine de rien, on a grandi pendant 10 ans ensemble. Donc, vous faites partie de la famille en quelque sorte. Et donc, comme Miko qui se gratte juste ici. Vous avez vu, j'ai enfin reçu un panier, enfin reçu, j'ai acheté, un petit arbre à chat pour lui. Parce que comme c'est un peu de colle et qu'il venait tout le temps pleurnifier quand j'étais sur l'ordi, bah voilà, comme ça au moins, il a son attention, il peut se poser là, et puis j'ai pas toujours ramené la chaise de bureau. Bref, vous excuserez la petite mine que j'ai aujourd'hui, ça a été une journée très fatigante, il faisait 32 degrés. Et hier, c'était une journée très fatigante aussi, parce que j'ai pas arrêté de pleurer de la journée. Donc bref, je suis clairement pas dans un mood où j'ai fait attention à mon look aujourd'hui. Mais le plus important, c'est ce qui va se passer dans vos oreilles. Car aujourd'hui, je voulais vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors le dernier podcast date de... je vais regarder ça, parce que c'est vrai que je ne sais même pas moi-même. Et je crois que, ouais, c'était sur... oh mon dieu, 3 mois ! Peut-être un peu plus même, c'était sur la sexualité en effet. Et oui, entre-temps, il s'est passé plein de trucs. Donc, il y a 3 mois, j'étais en pleine... en pleine rupture, le 13 mars. Ouais, on avait déjà rompu avec mon ex, officiellement, mais officieusement, on parle encore, on joue encore ensemble à WoW, c'était très bizarre, bref. Voilà, donc je vais récapulter à partir de là, parce que, en ce moment dans ma vie, en gros, qu'est-ce qui se passe comme préoccupation ? C'est que je recherche activement l'amour, enfin, du moins, j'ai recherché activement, et puis finalement, ça a été très fatigant. Parce que, voilà, l'an dernier, vous saviez, j'étais en relation avec quelqu'un que je trouve... avec qui c'était la première fois... En fait, c'est la première fois que j'ai... j'ai découvert autant de choses à propos de moi, et à propos de l'amour en tant que tel, parce que j'ai... Je vous avais... je vais pas recommencer. Je vous avais fait le podcast sur les relations amoureuses, et dedans, j'étais encore avec... du coup, à ce moment-là, j'étais avec mon ex à Paris. C'était en 2022, et puis après, je vous avais fait le podcast sur la rupture amoureuse et tout ça, et où j'avais essayé le polyamour... Enfin, moi, je voulais essayer le polyamour, etc., donc on s'était séparés parce que lui n'était pas prêt, etc. Et ça, je ne sais plus si je voulais raconter, mais bon, en tout cas, voilà, je vais vous raconter comme ça, au moins, on a les histoires claires. Quand on s'est séparés, du coup, avec mon ex de Paris, je suis venue revivre chez ma mère, etc., le temps d'acheter cet appartement-ci. Et en même temps, j'ai rencontré, du coup, mon dernier partenaire, avec qui ça s'est fini, là, en février, et tout ça, à Saint-Valentin, deux jours avant. Super. Et en fait, ce qui était un peu compliqué, c'est que moi, j'étais dans une recherche de tester... Enfin, je voulais vraiment tester le polyamour. Je me suis dit, OK, c'était ma façon à moi d'aimer, parce que je suis capable d'aimer beaucoup. Et aussi, je ne sais pas, j'ai toujours eu cette peur profonde que mon mari me trompe plus tard. Alors, on va savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu cette peur-là. Genre, je me dis, mais ça arrive tellement souvent, ça arrive tellement plus qu'on ne le croit, l'infidélité et tout. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me prépare, il faut que mentalement, je sois prête à ce que, si ça arrive, pas, tant mieux. Et si ça arrive, tant mieux, parce que je serai prête. Enfin, pas tant mieux, mais tu vois ce que je veux dire ? Je serai prête, en tout cas, à avoir ça. Et donc, je m'étais dit, quel est le moyen d'éviter la tromperie et l'infidélité ? Un, la communication, être ouvert d'esprit, écouter son partenaire, et deux, peut-être mettre des choses en place, etc. Donc là, je m'étais dit, ok, on va tester le polyamour et tout. Et tu sais, genre, tu ne trouves pas une personne polyamoureuse pour trouver une personne polyamoureuse, tu vois. Je n'avais pas envie de sortir avec quelqu'un pour sortir avec quelqu'un, juste parce que, voilà. Non, je me suis plutôt dit, bon là, je me laisse les portes ouvertes et tout ça. Et en fait, le problème, ou la meilleure chose finalement qui me soit tombée dessus, c'est que je suis tombée sur mon ex. Et lui, par contre, était 100% monogame, tu vois. Donc, ça n'allait pas le faire. Je lui ai dit au début, je lui ai dit, non, mais on ne va pas se mettre ensemble, on n'a pas du tout les mêmes envies. Lui, il voulait trouver quelqu'un pour sa vie et tout ça. Et moi, j'étais en mode, je venais tout juste de quitter une relation de deux ans, pour plein de raisons, mais aussi ça, notamment. Et je lui ai dit, non, mais par contre, on peut continuer à se côtoyer et tout, machin. Et finalement, il s'est avéré que, voilà, il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Au début de la relation, forcément, du coup, moi, j'étais vraiment dans l'évitement. Et puis, je voulais vraiment ma liberté, donc moi, j'étais libre, donc je faisais un peu ce que je voulais. Je n'ai pas fait grand-chose, mais en tout cas, je me suis remise avec mon ex et tout. Et puis, on s'est retrouvés à faire une sorte de relation polyamoureuse. Moi, j'étais avec mon ex qui, lui, était avec une femme sur Paris. Et en même temps, moi, j'étais avec mon ex et du coup, mon autre ex d'ici. Et ça a duré deux mois. C'était chaotique, mais parce qu'autant de notre côté, ici, là, avec mon ex récent, franchement, on a bien géré le truc, on communiquait beaucoup, on était là l'un pour l'autre et tout, mais c'était vraiment dur. Enfin, c'était vraiment dur parce que de l'autre côté, il n'y avait que de la jalousie et tout, alors que de base, eux, ils étaient... Enfin, c'était une longue histoire. Mais en gros, voilà, c'était le bordel. Il faut juste savoir ça. Et je ne dis pas que les relations polyamoureuses, c'est voué à l'échec, loin de là. Je pense que c'est un type qui pourrait très bien fonctionner, mais ça demande beaucoup de travail sur soi. Et moi, j'étais prête, on va faire ce travail-là, mais d'un côté, ce n'est pas avec les bonnes personnes, tu vois. Genre se remettre avec quelqu'un avec qui la relation était brisée et essayer ça, voilà. Et bref, en tout cas, ça m'a bien traumatisée et ça nous a tous traumatisés, je pense. Et en tout cas, mon ex et moi, du coup, on s'est refermés à deux. Et voilà, on s'était dit, bon, pendant X mois, on reste tous les deux et tout. Et en fait, j'étais vraiment dans une optique où, à ce moment-là, je voulais encore vivre ce truc de... Je voulais vraiment essayer d'aller voir ailleurs. Enfin, pas d'aller voir ailleurs, mais je voulais vraiment cette liberté émotionnelle, etc. Parce que c'était ça que j'avais choisi au départ. Quand je me suis séparée, je me suis dit, bah là, je vais vivre ça. Et puis finalement, voilà, la vie m'a foutu une claque. Pas une méchante claque, une très belle claque, mais parfois, la vie, elle ne va pas dans le sens de tes ambitions. Tu vois ce que je veux dire ? Au début de la relation, c'est vrai que ça a été vraiment un choc pour lui. Parce que même s'il a accepté la situation... Enfin, je ne sais pas comment ça vous raconter tous les détails, tu vois, les étonnants, les avouissants. Mais il avait accepté cette situation. Je ne lui ai pas imposé quand je lui ai parlé de mon cas. Enfin, moi, je suis transparente à 18%, tu vois. Enfin, je vais te dire tous mes défauts, toutes mes qualités. Alors, s'il y en a que ça plaît, il y en a à qui ça fait peur. On s'est refermés tous les deux. Et donc, en ce début de relation-là, franchement, voilà, c'était compliqué pour lui. C'était compliqué pour moi, mais surtout pour lui. Parce que lui, toute sa vision du couple, c'était que à deux. Et puis voilà. Mais là, il avait enfin ce qu'il voulait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette relation-là, il y a eu beaucoup de... Ça a été vraiment compliqué. On avait vraiment des gros points de discordance sur nos valeurs propres. Genre, mon ex avait des propos qui n'étaient vraiment pas du tout OK sur les femmes, sur les personnes racisées. Enfin, franchement, c'était très chaud, tu vois. Genre, honnêtement, moi, je trouvais que c'était extrême. Lui, il pensait que j'étais une fémininazie, alors que... Oui, je suis féministe, mais de là à dire que je suis extrême, alors que je demande juste des choses normales, non. Et du coup, bref, sans rentrer dans les détails, on se disputait énormément sur ça. J'ai énormément pleuré parce que je ne comprenais pas qu'on puisse avoir autant d'opathie dans certains niveaux de la vie. Et en fait, dans d'autres qui sont vachement capitaux, genre la souffrance littéralement de population, ça, on s'en fout, tu vois. Je ne comprenais pas. Il y a eu ça, et puis surtout la vision qu'il avait des femmes, tu vois. Genre, je n'étais pas du tout OK avec ça. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Mais au-delà de ça, lui, en tant que personne, par contre, j'étais fan, tu vois, de... Enfin, plus les jours passaient et plus je l'aimais, lui, pour qui il était, tu vois. Plus j'aimais sa façon d'être, sa façon de rire, sa façon de... de tout, en fait. Enfin, sa sensibilité, sa tendresse et tout. C'était un homme très sensible qui avait les larmes faciles ou quoi, des trucs comme ça, tu vois. Et souvent, les gens, ils penseraient qu'à tort qu'un mec qui est sensible, ce n'est pas attirant. Mais moi, au contraire, genre, moi, je pleure tout le temps. Je suis mis sensible, genre... Je ne sais pas si je peux dire que je suis hypersensible. Je pense que oui, parce que sincèrement, voilà. Mais de nos jours, tout le monde dit « Ah, je suis hypersensible et tout. » Je n'ai pas envie de commencer à rentrer dans ce truc-là aussi. Mais je pense sincèrement que je le suis, en tout cas. Parce que, voilà. Et donc, je sais que ce n'est pas facile à vivre. Je sais que ce n'est pas facile non plus à accepter pour certaines personnes. Mais moi, il n'y a pas de problème. Tu vois, mon partenaire, justement, plus tu m'en dis et plus je suis dingue de toi. Parce que plus... Enfin, je ne sais pas. Ce que j'ai toujours recherché dans mes relations, c'était une connexion profonde et intense. Et du coup, avec lui, au départ, j'ai vraiment merdé. Enfin, pour être honnête, c'était pas volontaire. C'était pas pour faire du mal ou quoi. C'est juste que c'était vraiment le mauvais timing et tout. J'avais besoin de guérir de ma relation passée. Qui avait été... Vraiment, je ne vous passe les détails encore une fois. Mais c'était vraiment... C'était violent, tu vois. Comme rupture. C'était... La deuxième rupture, après le polyamour, c'était horrible. Genre, j'étais tellement mal. C'était... Oh, atroce. Atroce, 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 atroce. Et puis, du coup, tu dois à la fois gérer ton deuil. Parce que ces deux ans de relation, j'ai vécu avec cette personne. J'ai eu de l'espoir avec mon ex d'avant. J'ai réécouté le podcast la dernière fois sur, justement, où j'étais en process ou en rupture avec lui. Et ça m'a rappelé plein de choses. Ça m'a rappelé à quel point, ouais, j'étais prête. En fait, autant quand j'étais plus jeune, tu vois, je découvrais la vie. J'étais en mode, voilà, je découvre des relations. Je prenais les opportunités telles qu'elles venait, tu vois. Mais autant, quand je suis sortie avec mon ex de Paris, c'était... Au début, c'était difficile parce que, voilà, je vous l'avais raconté. Bref, on va pas revenir dessus. J'avais du mal à m'engager. J'ai toujours eu une peur de l'engagement auparavant. Maintenant, je pense que c'est bon, c'est réglé, tu vois, parce que je sais exactement ce que je veux, parce que je sais qui je suis, tu vois. Mais avant, c'était compliqué. Et en fait, c'est grâce à ces personnes que j'ai appris que j'étais capable d'aimer comme ça, tu vois. Et que j'étais capable de donner le meilleur de moi-même, que j'étais capable d'évoluer et tout. Parce que, voilà, j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie que la personne qui soit avec moi soit heureuse d'être avec moi. J'ai envie d'être un plus, tu vois, dans sa vie et qu'il soit un plus dans la mienne. Et bref, là, du coup, le début de relation avec mon ex, c'était pas terrible. Et après, on s'est séparés parce que, quand je suis partie à Bali, en fait, ça a été un peu le truc de trop, dans le sens où, déjà, il y avait cette histoire de... Moi, je me suis dit, ben, voilà, c'est pas comme ça que je veux le dire. Parce que, franchement, c'est pas comme ça que je le ressentais non plus, mais un peu. Mais en gros, je me sentais prisonnière de cette relation dans le sens où j'ai l'impression que c'était pas juste, tu vois. Je me suis dit, mais cette personne, elle est superbe, mais pourquoi est-ce qu'elle arrive maintenant ? Genre, quand je l'ai rencontrée, vraiment, au début, on était en mode, ah, il faut pas qu'on se mette ensemble, il faut pas qu'on se mette ensemble. Les deux, on était en mode, il faut pas qu'on se mette ensemble parce qu'on a pas les mêmes objectifs. Mais il était tellement incroyable avec moi. Il m'a traité comme personne m'avait jamais traité, tu vois. Il était tellement gentil, tellement tendre et tout. Tellement à l'écoute, je pouvais être moi-même avec lui. Enfin, du moins, une bonne partie de moi-même. Et il était là, tu vois. Et il m'a soutenue, même après la rupture, c'est vrai qu'il a toujours été là. Et il m'a soutenue pendant un temps, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Je vous en parle. Et du coup, c'est ça qui m'a fait tomber dingue de lui, tu vois. Mais au début, il a fallu que je... Le problème, c'est qu'en fait, lui n'a pas su process ce qui s'est passé en novembre. Donc, cette histoire de polyamour et tout. Il m'en a voulu, globalement, sur un an et demi de relation, il m'en a voulu du début à la fin pour ça. C'est pas qu'il m'en a voulu en mode d'étant colère, c'est qu'en fait, il n'arrivait pas à oublier. Mais je lui ai dit, mais il ne faut pas oublier. Ce n'est pas oublier qu'il faut que tu fasses ses guérir, c'est voir un thérapeute, c'est en parler, c'est... Il faut qu'on se mette le nez dans le caca, tu vois. Si tu plantes des fleurs dans un jardin où il y a plein de cadavres en dessous et que tu n'as pas nettoyé ou plein de poubelles, forcément, les fleurs vont faner encore et encore et encore. Tu peux replanter de nouvelles graines, elles vont quand même toujours faner. Et je lui ai dit, il faut que tu ailles déterrer ce qu'il y a dans le jardin. Et j'assume ce que j'ai fait. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre son point de vue totalement parce que moi aussi, j'étais méga blessée. C'était vraiment un peu une guerre d'égo et tout ça. Et je le reconnaissais très bien. Mais on n'avait pas le même rythme, en tout cas, pour avancer là-dedans. Et je pense que lui, il avait des blessures du passé dont il ne m'a jamais parlé, en fait, aussi. Il ne m'en a parlé qu'à la fin, avant la rupture et tout. Il m'a dit ce qui lui était arrivé et tout. Et donc, j'ai compris. Mais c'était trop tard parce que le jour où il est arrivé ce qu'il est arrivé un an et demi avant, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas quel genre de personne c'était. Sinon, je n'aurais jamais fait ça. Parce qu'à ce moment-là, je me disais, je suis quand même célibataire. Mon ex, j'étais encore amoureuse. Il est revenu en me disant tout ce que je voulais entendre de lui. Et j'avais quand même encore des gros sentiments. J'avais espoir qu'on soit tous heureux. Je n'aurais jamais fait ça si j'avais su que ça l'aurait traumatisé à ce point. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ça. À la fois, je suis reconnaissante de l'avoir fait parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi. Mais à la fois, si j'avais voulu que cette relation fonctionne et que j'avais eu toutes les infos, j'aurais agi totalement différemment. Même si ça m'aurait fait mal au cœur sur le moment. Mais à la fin, je pense que ça aurait valu la peine. Parce que justement, du coup, quand on s'est séparés une première fois à Bali, parce qu'en fait, comme il m'en voulait, cette chose-là, il n'arrivait plus à me donner. L'homme qu'il a été avant que ça arrive, donc pendant deux mois où on était en flirt, on n'était même pas ensemble et tout ça, encore une fois, je sais, je le précise beaucoup, mais pour moi, c'était important. J'étais en mode, on n'est pas ensemble, mais bref. À ce moment-là, il était incroyable. Il venait me voir tout le temps, il était trop chou. On était tellement spontanés, c'était naturel. Et puis dès qu'il s'est passé ça, après, même si j'ai essayé d'être au mieux, quand je venais le voir, j'ai essayé d'être la meilleure personne possible et tout, c'était plus pareil. Il ne voulait plus me voir aussi souvent. Il ne voulait plus, mais le problème, c'est que je lui disais du coup, si tu ne veux pas me voir, dis-moi. Sois honnête, tu vois. En fait, je ne supporte pas les relations où on fait semblant de se forcer à m'aimer. Alors que tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes plus, dis-le-moi, ce n'est pas grave. Oui, ça va me blesser, bien sûr que ça va me blesser, mais je préfère ça plutôt que de perdre du temps et de l'énergie. En fait, un truc que j'ai réalisé, c'est que, et je vais vous en parler après, c'est que je suis tellement fragilisée. C'est bizarre parce que tu ne t'en rends pas forcément compte, mais quand tu relationnes à nouveau, tu t'en rends vraiment, vraiment compte quand tu es vulnérable, tu vois. Mais bref, je vais vous expliquer parce que c'est vraiment... Je suis désolée, ce podcast, il pue le caca. Genre, il n'a aucun sens, mais j'ai besoin de me livrer à vous. J'ai vraiment besoin de vous en parler. C'est un peu comme le podcast où j'ai pleuré et que j'étais en mode, ah, je burn out, je suis dans la merde et tout. Aujourd'hui, tu vois, la situation, la vie, ça améliore toujours. La situation va beaucoup mieux et je vais vous en parler aussi. Mais bref, en tout cas, à ce moment-là, ouais, on s'est séparées et ça a fait un gros déclic. Moi, j'ai passé un mois seule à Bali. J'ai des amis géniaux, j'ai pu être avec moi-même, j'ai pu prendre le temps parce qu'en fait, la raison principale pour laquelle on s'est séparées, c'est que j'attendais tout le temps de lui. J'attendais tout le temps des messages, de l'intérêt en fait, parce qu'on pouvait passer des dizaines de jours sans se voir alors que moi, j'étais dispo, moi, je lui proposais et il me disait, ah non, je ne sais pas, je n'ai pas très envie, j'ai envie d'être seule. Je pense que, je ne sais pas, il avait du mal à process et quand il était face à moi, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qui s'était passé et peut-être qu'à un moment dans sa vie, il n'était pas bien, il me disait que ce n'était pas par rapport à moi et parfois, c'était par rapport à ça, je ne savais plus. Franchement, j'étais perdue et je trouvais ça tellement dur parce que, du coup, suite à cette séparation, moi, j'ai fait ma vie, etc. Sauf que pendant un mois, je veux dire, pendant que j'étais à Bali, je n'ai pas eu beaucoup de trucs romantiques et tout. Franchement, ce n'était pas ça que je cherchais. De toute façon, je m'en fichais. Mais si ça me tombait dessus, on danse ensemble, un bisou, allez, salut, au revoir. Mais quand je suis revenue, c'était lui qui avait prévu de venir me chercher à l'aéroport. Il était toujours d'accord avec ça et j'étais sûre et tout. Mais bien sûr que j'avais envie de le revoir. Bien sûr, j'avais quand même encore des sentiments pour lui. Donc, on s'est revus et c'était incroyable, en direct et tout, c'était incroyable de se retrouver. On ne s'est pas remis en couple officiellement, mais pour le moment, on était quand même en couple parce que tout était comme avant. Il n'avait pas dit à sa famille qu'on s'était séparés et moi, je n'avais pas vraiment dit à la mienne. En fait, c'est juste qu'on était re-ensemble, mais sans l'étiquette couple. Tu vois, parce que voilà. Et à ce moment-là, moi, ça m'a vraiment... Enfin, c'était le moment du burn-out où il y a tout qui... Enfin, franchement, c'était horrible. C'était horrible. Je n'arrivais plus à bosser. J'avais tout qui partait en steak. Je n'avais plus de sous. Et j'étais tellement mal, mais tellement mal. Et puis, il n'y a rien qui allait. Au point où il n'y avait tellement rien qui allait que même, par exemple, mon matelas était défoncé. Et quand je suis revenue, j'avais des douleurs au dos, mais atroces. Je ne pouvais plus dormir sur mon matelas. Il y a une nuit où j'ai carrément essayé de dormir sur mon tapis ou mon canapé. J'ai dû dormir sur mon canapé pendant plusieurs nuits parce que mon matelas était affaissé et tout. Enfin, catastrophe. Et par exemple, ce que je dis qui n'était pas OK, c'est que des choses comme ça, ça m'arrivait quand on était encore en couple aussi. Et genre, je lui disais « Ah, est-ce que je peux dormir chez toi ? » Parce que j'avoue que là, le travail, c'était juste à côté de chez lui. Là, on se voyait encore comme si on était en couple. Encore une fois, on allait encore au dimanche avec sa famille. Tous les dimanches, on allait au resto avec sa famille. Enfin, on était en couple. Sauf qu'il y avait ce truc. Mais quand je lui disais « Ouais, je me sens pas bien et tout. J'arrive plus à dormir. Ça fait trois nuits que je dors mal. J'ai mal au dos. Cette nuit, j'ai dormi sur mon tapis tellement ça faisait mal et j'ai pas trouvé de solution. » Et que je lui disais « Du coup, est-ce que ça te dérangerait si je dors chez toi ce soir après le boulot ? » Et comme ça, le lendemain, au moins, je suis à côté du boulot et je peux me reposer. Il était en mode « Ah, je sais pas, j'ai envie d'être seule. » Enfin, tu sais, genre... Tu vois, c'était vraiment horrible parce qu'en fait, il me punissait. Il m'a puni toute la relation de ce qui s'est passé quand on était même pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Même si pour lui, émotionnellement, il était attaché. Donc je comprends que pour lui, on était ensemble dans ses émotions et tout ça. Mais pour moi, encore une fois, j'ai été très claire et tout. Et puis en plus, je lui ai dit directement... Enfin, c'est pas comme si j'avais essayé de cacher le truc ou de faire ça pour lui faire du mal. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça. J'avais juste un truc à finir, moi, dans mon histoire, avec mon ex de Paris. J'avais besoin de ça pour finir cette histoire, mettre un point final. Et je comprends que ça les blessait, tu vois, mais j'aurais aimé qu'ils me le disent plus tôt et pas juste qu'ils me traitent comme ça, mi-chaud, mi-froid, en mode, il veut pas me voir, mais à la fois, il me dit qu'il m'aime. Enfin, tu sais, c'était trop... C'était horrible. Franchement, ça m'a cassé ma confiance en moi, mais à un level quand... Enfin, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Et du coup, ça a duré pendant plusieurs mois comme ça où moi, je... Je sais pas, je suis tombée amoureuse de lui à ce moment-là, en fait. Je sais pas si je suis tombée amoureuse de lui parce que... que je sais pas que j'aimais, j'aimais tout chez lui, tu vois, que j'aimais sa façon de... Je vous dis, de sourire, de rire, d'être avec moi, machin. Bref, il y a plein de trucs que j'aimais beaucoup chez lui. Et je me suis... En fait, je peux tomber amoureuse de quelqu'un si je me laisse tomber amoureuse de la personne. Et pour ça, j'ai besoin de me projeter. J'ai besoin de me projeter, j'ai besoin de me dire, bon, OK, quel futur est-ce qu'on aurait, lui et moi ? À quoi ça ressemblerait ? Et au départ, je me disais, ben non, c'est pas possible. Moi, je veux partir vivre là. Moi, je veux voyager et tout. Et en fait, on en avait discuté. Il y avait moyen qu'on ait un milieu... Qu'on trouve un milieu, tu vois. Et je me suis dit, OK, pour lui, je serais capable d'accepter ci, d'accepter ça, sans me perdre moi, tu vois. Et bref, j'avais trouvé une solution. Et je me suis dit, en fait, le problème qu'on avait dans notre relation, c'est que... Ben, bref, il y avait beaucoup de choses. Bref, mais voilà. J'avais trouvé des solutions, en tout cas, à tout ça, parce que moi, de mon côté, j'étais prête à travailler dessus. J'étais prête à m'engager avec lui. Donc, c'était mal barré, mais bref. De manière générale, il ne veut pas se marier. Mais bref, et donc... Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, je vous en parle pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'amour. L'amour, le vrai, tu vois. Genre, j'ai déjà été amoureuse, tu vois, par le passé, quand t'es gamine, que tu tombes folle amoureuse de quelqu'un. Mais en fait, c'est pas de l'amour sain, tu vois. C'était l'amour passionnel. Et puis, le jour où ça s'estompe, ben, t'es là, oh, ben, je me suis lassée. Oh là là, je vois que les défauts. Et là, non. J'avais eu le temps de voir, justement, tous ces défauts. Je les connaissais par cœur et tout. Mais j'avais choisi de les embrasser, tu vois. D'être avec et tout. Je l'ai choisi de les prendre avec et de les mettre encore plus fort. Et qu'on travaille ensemble sur nos différences pour trouver un terrain commun. Mais bien sûr qu'on n'allait jamais trouver le truc parfait, tu vois. On était quand même assez différents sur certains points. Mais c'est pas grave. Je le voulais lui. Et si je le choisis lui, je le continue, tu vois. Et je suis quelqu'un comme ça. Si j'aime quelque chose, si je m'en fous, que ce soit pas parfait, je vais trouver une solution, tu vois. Je dis pas que ça va être facile. Je dis pas que ça va être évident. Voilà. Je sais même pas si c'est à vie. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas encore eu la chance d'expérimenter ça. Mais voilà. Et donc, du coup, là, j'étais folle amoureuse de lui. J'ai tout fait parfaitement. Enfin, quand je dis ça, c'est parce que même, c'est dire à lui, tu vois. J'ai vraiment... J'ai cette capacité, Dieu merci, de me remettre en question et de changer radicalement ce que je ne veux plus pour pouvoir, moi, être plus heureuse m'entourage, tu vois. Et genre, tout ce que je faisais de... Et encore, franchement, ça va dans cette relation-là, je trouve que j'ai pas abusé, tu vois. Mais en gros, là, j'étais vraiment... Je me suis vraiment adaptée à un max. J'ai fait beaucoup de travail sur moi et tout pour faire les choses bien. Et même pendant des mois et des mois et des mois et des mois, genre, j'ai pas arrêté de lui donner tout ce qu'il m'a toujours demandé, en fait. Genre, j'étais exactement ce qu'il voulait que je sois. Et quand on se dit comme ça, ça fait toxique. On dirait que je me suis changée pour lui. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en gros, j'avais compris. J'avais compris des choses, quoi. J'avais compris des choses sur moi, sur mes mécanismes. Et donc, j'ai pu les guérir et tout. Et j'avais compris que lui, c'était lui que je voulais, tu vois. Et si c'est toi que je veux, je vais tout faire pour toi, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est toi et que tu le mérites et que si je t'ai choisi, c'est que moi aussi, je le mérite. Tu vois ce que je veux dire. Je veux construire un futur ensemble. Et à un moment, il faut faire des concessions aussi, tu vois. Et bref. Et donc, j'avais réussi à ça. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais capable d'aimer quelqu'un, même après, tu vois. Mais j'avais déjà remarqué ça avec mon ex-davante de Paris et tout. Ou pareil, c'est quand je l'ai retrouvé que j'étais encore plus follement amoureuse, etc. Mais tu sais, c'est un truc que mes croyances me disaient que j'étais pas capable. Je pensais sincèrement que, pour moi, j'avais l'amour fou et puis c'est tout, tu vois. Et qu'une fois que c'est fini, ah bah voilà, je suis lassée et tout. En fait, non, pas du tout. J'ai jamais été comme ça. Enfin, quand j'étais jeune, moi, quand j'étais jeune, j'aimais inconditionnellement. Et quand je regarde mes amis, je les aime inconditionnellement. Enfin, bien sûr que non, il ne faut pas aimer inconditionnellement, mais je les aime pour qui ils sont. En gros, c'est ça que je veux dire. Je les aime pour qui ils sont, positifs comme négatifs. Ma famille aussi. Et je travaille sur mes relations et je me sentais enfin prête, en fait, à construire un futur avec lui et tout ça. Et donc, pendant six mois, j'étais vraiment... J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'épauler, pour écouter, pour essayer de réparer ce qui avait été cassé un an et demi avant. C'était dur pour moi aussi de me faire reprocher tout le temps des trucs que je n'ai pas faits. Il m'a reproché quelque chose que j'avais le droit de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Que j'avais le droit de faire et qu'à ce moment-là, dans le contrat, c'est que j'avais le droit de faire. Mais par contre, voilà. Et c'était super dur. Même lui, il m'a dit plusieurs fois à plusieurs reprises, mais t'es parfaite. C'est pas toi le problème. C'est juste que là, moi, j'y arrive pas. Mais là, toi, tu fais tout parfaitement. Donc, il culpabilisait en plus parce que du coup, il disait qu'il voulait essayer de m'aimer, il n'arrivait juste plus, tu vois. Et le problème, c'est que c'était vraiment bizarre. Encore aujourd'hui, je pense qu'il ne m'aimait plus, mais qu'il me faisait croire qu'il m'aimait. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, du coup, je me rattachais. Je me disais, il y a peut-être moyen que si, voilà, avec du temps, avec de la concilience, peut-être que si j'attends. Enfin, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et ça m'a brisé toute ma confiance en moi parce que tu te dis, ben merde, je fais tout pour... Enfin, moi, je pensais à lui toute la journée, tu vois. Je pensais à lui tout le temps. Je me disais, j'ai tellement hâte de le retrouver, j'ai tellement hâte de faire ci avec lui, j'ai hâte de faire ci avec ça. Et à chaque fois qu'on devait se voir, il prenait son temps, il arrivait en retard, il repartait au petit matin. Enfin, tu sais, je me disais, mais c'est quoi ? Je suis un plan cul ? Enfin, qu'est-ce que je suis, tu vois ? Et ça, c'était comme ça depuis le début de la relation. Enfin, depuis novembre. Voilà. Donc, en fait, en gros, sur un an et demi, on a passé un an et trois mois à ce que j'avais l'impression d'être un plan cul, parfois, tu vois. Enfin, c'est horrible. Et sa famille me traitait super bien et c'est ça aussi qui m'a aidée à rester parce que sa famille était franchement de personnes superbes, quand tu vois, super gentilles. Ils m'ont directement acceptée et ça, j'avais pas eu l'habitude avec d'anciennes choses, de certaines relations. Et là, par contre, c'était... C'était... Voilà. C'était juste lui, en fait. Genre, littéralement, une fois, la première fois où je l'ai présenté parce qu'il vivait dans un établissement où il... Voilà. Et du coup, la première fois où j'ai invité ma famille à venir dans son établissement et tout, à 23h30, il était prêt à me faire rentrer chez moi sous la drache, sous la pluie, à 30 minutes de route minimum alors que mon travail était à côté de chez lui, tu vois. Mais quand je dis à côté, c'est à 5 minutes. Et genre, il voulait tellement être seul et pas dormir avec moi alors que je venais d'inviter ma famille. Enfin, on avait passé la soirée avec ma famille à manger chez lui, tu vois. Ça n'a pas de sens. Enfin, tu vois, et il me fait rentrer chez moi sous la pluie. Enfin, ce jour-là, j'ai fondu en larmes. J'étais dans la voiture et je me suis dit mais tu te rends compte ? Enfin, tu ne traiterais même pas un ami comme ça. Pourquoi moi, tu me traites comme ça ? Genre, je te donne tout. Je suis là. Je suis prête à écouter si tu as des choses à me dire. Mais dis-les-moi, tu vois. Dis-les-moi si tu ne m'aimes plus. Dis-les-moi, machin. Mais ne me fais pas miroiter. Enfin, franchement, c'était horrible. J'ai vraiment été trop loin. J'ai vraiment été trop loin dans le disrespect of myself. Genre, je t'ai trop laissé prendre... Enfin, je me suis perdue en lui, en fait. Tu vois. Je me suis perdue pour lui. Et je sais que lui, c'est perdu pour moi au départ de la relation et c'est ce que je ne voulais pas au départ quand il y a eu cette histoire de polyamme et tout. Je lui ai bien dit. Je lui ai dit vraiment, je ne veux pas que tu te forces à faire quelque chose que tu ne veux pas. Je sais qu'on s'entend bien et tout mais genre, je suis une personne à part entière et tu es une personne à part entière. Il faut que d'abord, on vive nos choses et après, peut-être, tu vois. Mais il ne l'a pas écouté. Il pensait qu'il était assez fort pour le faire et puis il a essayé et puis il s'est mordu les doigts, tu vois. Et après, c'est moi qui en ai payé le prix aussi, tu vois. Après, voilà. Il n'y a pas toujours un fautif, c'est les deux, tu vois. Mais bref. Et donc, du coup, cette relation s'est terminée parce que lui, il ne voulait plus du tout. Et pendant un mois, on parlait encore et on jouait encore mais il refusait de me parler. Il refusait de m'appeler. Il refusait qu'on se parle sincèrement. Il refusait qu'on se voit. Et c'était super dur parce que franchement, en plus, à ce moment-là, je sortais du burn-out, où j'avais plus de sous, j'étais vraiment tout le temps toute seule chez moi. Enfin, je voyais mes amis, tu vois. Je me disais déjà, c'est pas sain, tu ne peux pas rester tout le temps. Mais en fait, quand j'ai acheté cet appartement, pour moi, ça allait être notre cocon, tu vois. Parce que bien sûr qu'il n'allait pas venir vivre ici, mais il m'avait fait mireauter qu'il viendrait souvent, tu vois. Enfin bref, c'est OK. Tu vois, c'est OK de croire quelque chose et de le dire sur le moment mais de changer d'avis plus tard. Mais ça fait mal, tu vois. Enfin, pour la personne qui y croit, ça fait super mal. Et donc voilà, c'était vraiment horrible. C'était vraiment, vraiment très horrible. Je n'ai jamais eu une rupture qui m'a fait autant de mal que ça. Je n'ai pleuré, mais on dit souvent qu'il faut trois mois pour s'en remettre et tout. Et là, maintenant, ça fait officiellement trois mois que la dernière tentative a été faite dans le sens où à un moment, on s'était bloqué carrément parce que moi, je lui avais tout déballé mes émotions et tout. J'avais fait une déclaration de ouf et puis il était en mode « You're paying too much. T'es trop, genre t'es trop à supporter. C'était horrible. Cette phrase, elle est tellement méchante. Tu donnes tout ce que t'as à quelqu'un qui t'a demandé de te donner tout ce que t'as et puis après, on te dit « Non, mais c'est trop. » Je suis là, genre « Ah, ok. » D'accord. Bon. Tu sais, je comprends en soi parce que des gens qui sont trop émotifs ou qui sont trop... qui ont besoin de toi, c'est pas attirant, tu vois. Là, là, je l'aimais tellement que... Enfin, c'était lui que je voulais pour mon avenir et tout ça et c'était hardcore de me prendre une porte comme ça dans la gueule et surtout, c'était hardcore pour l'ego de me dire « En fait, je lui ai montré ce que j'avais de mieux parce que vraiment, j'ai travaillé sur moi. Je lui ai montré et j'ai dit « J'ai fait une promesse. Je vais m'améliorer. Promis, je fais plus ça. Promis, je vais changer, etc. » Encore une fois, je n'avais pas grand-chose. Mais j'ai fait ce travail et donc je t'ai apporté l'épreuve sur la table et toi, tu me dis « Non, mais c'est bon, j'ai plus envie. » Tu vois, ce que je veux dire, encore une fois, je ne le juge pas pour ça. C'est juste que je parle de mon ressenti, comment moi je l'ai vécu. Ça m'a brisé le cœur. Vraiment, c'était horrible. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre et tout ça. Et malheureusement, c'est comme lui, il a déclenché... Enfin lui. La relation que j'avais avec lui a déclenché cette envie en moi de construire quelque chose de sérieux. Tu vois, de vraiment... Enfin, c'était déjà... Voilà, le polyème de façon dont je l'avais testé. Voilà, je pense que... Je me suis fait mon opinion sur plein de choses, tu vois. Mais là, j'ai compris que je pouvais aimer quelqu'un. Et franchement, s'il fallait que je le choisisse pour presque la fin des temps, je sais que j'ai une seule condition, c'est que par contre, je veux qu'avec mon mari, que de temps en temps, on soit assez ouvert sexuellement parlant pour au moins essayer des trucs ensemble, mais avec d'autres personnes, mais surtout des femmes ou je ne sais pas. je n'ai jamais eu la chance d'expérimenter grand-chose parce que je suis bi, enfin, je ne suis pas ensexuelle de base. Il y a des choses que je n'ai pas expérimentées, mais bon, je me dis, on a toute une vie pour le faire, tu vois, je ne suis pas pressée. J'ai fait tellement d'expériences, j'ai vu tellement de gens et justement, quand on a rompu, du coup, je voulais tellement... J'avais trop d'amour à donner, tu vois. Et je sais que maintenant, je suis une personne bien dans Sébastien, je sais que je suis une personne qui tient ses promesses, je suis une personne qui est fidèle parce que par le passé aussi, je vous avais raconté, voilà. Mais en fait, ça m'énerve parce que ça aussi, tu vois, ça envoie en vivre avec ce que je veux venir après. Tout se suit. Mais en gros, j'ai l'impression de m'être beaucoup flagellé parce que quand j'avais 16 ans, j'ai trompé par texto mon ex avec quelqu'un qui comptait énormément pour moi aussi, tu vois. Et donc, ça n'excuse rien, évidemment. Tu vois, pour moi, ça reste de la tromperie. Tu vois, tu dragues quelqu'un, tu fais des trucs, des sextos un peu, voilà, évidemment, c'est de la tromperie. Et qu'une fois, j'ai eu un truc avec un pote alors que mon ex était en fin de relation. avec quelqu'un qui me... Mais je n'ose pas le dire parce qu'après, si tu tombes sur la vidéo, il va savoir. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais c'était quelqu'un qui me violentait et tout ça et que je suis sûre qu'il m'a trompée. je suis sûre et certaine. Mais bref, c'est pas une raison non plus, tu vois. J'aurais pu juste le quitter et à ce moment-là, j'avais trop peur de le quitter parce que j'avais peur des reprises. Enfin bref, c'était quelque chose, c'était une longue histoire. Et à ce moment-là, j'ai dormi chez un ami avec qui on s'est embrassés et voilà, on n'a pas couché ensemble. J'ai jamais, 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 jamais eu de rapport vraiment jusqu'au bout avec quelqu'un en dehors que de mon partenaire et tout. Mais ça m'a assez fort traumatisée et choquée de moi-même, tu vois, de faire ça, de trahir la confiance de quelqu'un qu'au point où je me suis dit bah en fait, ouais, je suis une personne horrible et tout. Parce qu'à l'époque, c'est ce que j'entendais tout le temps. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, mais si vous écoutez le podcast sur les relations amoureuses et sur ma famille et tout ça et les relations amicales, vous comprendrez que voilà, auparavant, je me voyais vraiment comme quelqu'un d'horrible, comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de malveillant et tout, alors qu'en fait, quand j'y pense et puis je me dis mais j'ai jamais été malveillante, enfin toute ma vie, j'ai toujours été bienveillante, même quand j'étais petite, il y a des moments où je savais pas trop comment évaluer mes sentiments et tout et de la jalousie, les trucs et tout, mais j'ai jamais voulu que la personne, enfin j'ai jamais voulu faire du mal, enfin j'ai jamais fait des choses, enfin si si, parfois oui si, il y a des fois où je disais des choses, voilà, clairement c'était pour blesser, tu vois, mais après je m'en voulais, tu vois, je suis pas une psychopathe, genre je sais m'excuser, tu vois, désolé si c'était psychophobe, mais voilà, bref, et du coup, là en l'occurrence, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Oui, là en l'occurrence, voilà, c'était après la rupture, comme j'étais prête à construire avec quelqu'un, j'avais un trou béant dans le cœur, mais quand je te dis, déjà le long de, ça faisait, franchement ça devait faire huit mois, voire neuf mois que quand on était ensemble, jusqu'à la fin, fin, fin de la fin que ça casse, ça devait faire neuf mois que j'avais un trou dans le cœur qui se formait, tu vois, et du coup quand on se voyait, c'était dur parce qu'on se disputait beaucoup, parce que non seulement on se disputait parce que les dessous je vous ai dit, les différences de valeurs, voilà, les propos misogynes, moi je ne peux pas, surtout que voilà, tu fais des propos misogynes et un peu raciste sur les bords face à une femme de couleur, enfin franchement, il faut vraiment être bête pour se dire, ah mais je vais continuer à faire ça, enfin tu vois, remets-toi en question et au pire, fais pas ses blagues avec moi, fais-le avec tes amis si tu veux, mais pas à moi, tu vois bien que ça me blesse directement, mais lui il ne comprenait pas, donc déjà ça c'est pas terrible et aussi, putain mais j'arrive plus à trouver, mon cerveau il part en bruit, ah oui, et on se disputait pour ça et aussi on se disputait parce qu'à chaque fois, comme je vous dis, il arrivait super en retard et puis il repartait super tôt mais il ne me prévenait pas, tu vois, moi je me disais, on va passer la soirée ensemble, on aura le temps de faire ci, on aura le temps de faire ça, puis une fois qu'il arrive et une fois sur le fait, c'est, ah bah oui au fait, demain je pars à 10h, je ne sais jamais, mais pourquoi ? Ah parce que je dois aller à la salle de sport et après tu fais quoi de ta journée ? Tu es en congé, tu vois ? Ah oui mais bon, la salle de sport c'est hyper important et je t'envoie d'accord mais c'était tout le temps comme ça, tout le temps, il n'y avait pas une seule fois où je crois que ça arrivait deux ou trois fois qu'il reste, tu vois, et qu'il reste pour être avec moi et tout mais on n'avait pas ce truc de cocon, franchement c'est la relation amoureuse où j'ai été la plus seule ever, je ne me suis jamais sentie aussi seule que dans cette relation parce que je ne le voyais jamais en fait, mais parce que lui ne voulait pas me voir, c'était horrible, franchement c'était horrible, genre tu te dis, toi quand il vient, tu te dis, ah bah je vais préparer ça, je vais nous préparer une soirée mignonne, j'ai acheté des jeux de société pour qu'on les joue ensemble mais on n'a jamais eu le temps, on est restés ensemble un an et demi, on n'a eu le temps de faire rien du tout, d'avancer dans quasi aucune série, c'était la pire relation, en fait c'est quoi je pense, c'était la pire relation en termes de construction, de souvenirs à deux, tu vois, c'était, enfin, il y a eu des très belles choses qu'on a fait, mais c'était des choses, moi c'est moi qui allais vers, par exemple quand il m'invitait à manger le barbecue chez sa famille, bien sûr que j'allais y aller, tu vois, j'y allais quasi tout le temps et tout, je m'investissais beaucoup mais par contre comme moi, il fallait aller dans ma famille, alors là il n'y avait plus personne, tu vois, enfin, c'était toujours comme ça et je me sentais super conne d'avoir écrasé mes limites comme ça pour quelqu'un, mais bon c'est pas grave, ça m'apprend, tu vois, ça m'a appris des choses et je trouve qu'on est tellement vulnérables en amour, c'est atroce quoi, pourquoi est-ce qu'on laisse les gens nous traiter comme ça, pourquoi est-ce que, tu vois, genre là j'allais mieux mais le fait de me souvenir de ça, ça me fait pleurer et pas parce que lui me manque, là plus du tout, il peut aller chier, pardon mais, genre plus du tout mais c'est juste que je m'en veux et à la fin je peux pas m'en vouloir, tu vois, mais je me suis triste d'avoir, de m'être laissée comme ça, de côté, tu vois, d'avoir laissé quelqu'un me faire mal comme ça, je suis vraiment triste de ça et surtout que j'avais, voilà, bref, j'avais beaucoup d'amour à donner et puis rien n'a péter mais après voilà, je sais qu'il a pas fait ça pour être méchant, je sais bien mais voilà, ça m'empêche que ça m'a quand même vachement blessée et où est-ce que j'en étais avec tout ça du coup ? Oui, qu'on s'est séparé, enfin qu'il voulait plus continuer parce qu'il disait oui mais on se dispute tout le temps, je dis mais on se dispute pour deux raisons, la première raison, en fait le truc c'est que j'étais clairvoyante, enfin comment dire, j'étais, en tout cas je voyais pourquoi on se disputait, tu vois, on se disputait pour les propos qui étaient vraiment pas ok et que franchement c'est pas compliqué de faire un effort là-dessus, t'as juste à pas parler de choses comme ça devant moi et la deuxième raison pour laquelle on se disputait c'est que je voulais passer plus de temps avec lui, j'arrêtais pas de le dire, je te jure que si on passe tout cet amour que tu m'as promis, on est en relation tu vois, tout cet amour que j'ai envie d'avoir, de te donner et tout, je peux pas te le donner parce que tu me le rejettes constamment, j'étais constamment dans le rejet, c'était une relation en fait, ça m'a fait travailler le rejet à mort tu vois, parce que quand je voulais dormir avec lui, bah ah non, j'ai pas envie que tu dormes là, ou alors je rentre chez moi, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de jouer à mes jeux vidéo, je t'envoie de mes putains de merde, mais je veux t'aimer, enfin laisse moi t'aimer et en fait il me laissait plus l'aimer et c'est ça qui me fait mal, c'est que ça fait écho avec un truc que j'ai eu là, justement là, très frais, qui est que je trouve ça injuste parce qu'il m'a punie pour des erreurs du passé qui en plus j'étais légitime de faire tu vois, enfin même si j'avais su j'aurais fait autrement, mais ça n'empêche que quand je l'ai fait c'était vraiment avec toutes les bonnes intentions du monde et que j'avais bien 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 été honnête avant tu vois, mais il m'a punie pendant un an et demi même quand je lui donnais le monde entier, même quand j'ai voilà, pour ça tu vois et ça c'est dégueulasse parce que franchement quand c'est comme ça tu quittes la personne directement en fait tu la laisses pas mariner pendant un an puisque j'aurais pu refaire ma vie ou alors on ne serait-ce que retrouver, garder mon estime de moi quand on s'est séparés et je me rappelle, je me regardais dans le miroir et je me disais mais je te trouve belle pourtant pourquoi est-ce que lui il te dit jamais que t'es belle ah oui parce qu'il me disait jamais qu'il me faisait quasi jamais de compliments tu vois il les pensait mais il les disait pas et c'est que vers la fin la dernière fois quand on s'est séparés on a quand même fait la Saint-Valentin ensemble et c'était magique franchement c'était magique et là il m'a dit plein de compliments plein de trucs et tout et j'étais en mode parce qu'il avait enfin enregistré que je lui avais dit mais tu sais que j'aimerais que tu me valorises un peu tu vois enfin franchement moi je pense que je suis une femme assez valorisante et tout lui il était pas habitué à ça il me disait mais putain je suis désolée je sais pas faire des compliments parce que dans mes anciennes relations on faisait pas alors que moi j'en faisais tout le temps j'étais en mode ah j'adore tes bras ah j'adore ci j'adore ça ah j'adore ça tu vois et chaque jour qui passait j'étais plus amoureuse de lui je le trouvais plus beau je le trouvais plus intelligent je le trouvais plus enfin tu vois bref alors que tout le monde autour me disait meuf attention il te traite pas bien machin et je suis en mode m'en fout bref et donc du coup voilà bref ça c'est terminé ça a été super douloureux etc et donc ce que j'ai fait c'est que j'étais tellement franchement j'étais désespérée j'avais besoin j'avais un trou B dans le coeur j'ai fait mais un nombre incalculable de dates j'ai date 20 personnes je crois voire plus en l'espace de un mois et demi genre vraiment j'ai il y avait des gens je les voyais pour déjeuner puis d'autres je les voyais pour le midi puis d'autres pour le soir évidemment dès que tu les voyais tu repères directement tu vois en vrai à stage 6 j'ai 27 ans là tu viens d'avoir 27 et je les ai des gens qui ont entre 28 et 36 grand max et franchement c'est un cimetière le truc c'est enfin c'est pas un cimetière c'est un champ de bataille c'est les estropiés de l'amour les enfin il n'y a rien qui va tu vois que tout le monde a des blessures énormes tu as des gens ils ont des enfants mais ils sont ils ont plein de schémas qui sont pas réglés il n'y a personne qui va avoir le psy tu vois que les gens sont torturés ils sont blessés ils sont peurs tout le monde a peur mais le problème c'est qu'ils ont tellement peur que du coup ils te rejettent et puis après ils te veulent et puis ils te rejettent ou alors ils te veulent que pour du sexe que enfin c'est ah c'était horrible franchement c'était horrible j'ai des bali descendre du canapé oh la la bali ça y est sa nouvelle lubie c'est de monter sur le canapé le problème c'est que je lui fais pas confiance il a tendance à pisser sur les odeurs des autres donc on va éviter on va le laisser sur son tapis mais ouais voilà c'était horrible franchement c'était horrible j'avais besoin de le faire et je suis fière de l'avoir fait parce que j'avais besoin de voir tout ce qui se tramait ça m'a donné l'occasion de date des gens que je trouvais super attirants ça m'a donné l'occasion de date des gens que je trouvais super intrigants avec plein de profils différents et en fait ça m'a permis d'affiner un peu ce que je voulais et ça m'a fait que me confirmer que je savais déjà ce que je voulais mais au moins ça me l'a confirmé et du coup c'est quelque chose que j'aurais plus besoin de faire plus tard parce que ce truc de recherche de ah oui mais peut-être que c'est pas l'homme de ma vie peut-être que je serais mieux avec quelqu'un comme ci comme ça comme ça comme ça bah là du coup ça m'a permis de vraiment le voir qu'en fait non regarde j'étais dispo j'étais célibataire et pourtant ces gens là mais ils sont mais tauf soit ils étaient très gentils mais c'était ah ils avaient tous un pet non en vrai ils avaient tous un pet et moi aussi moi aussi moi j'étais complètement blessée j'étais en mode oui alors avec mon ex j'étais pas du tout prête moi aussi j'étais pète tu vois je sais que je suis pas tout à fait commode mais là c'était hardcore tu vois j'étais en mode bon je peux pas fonder une famille avec cette personne ni cette personne ni cette personne ni cette personne enfin bref et voilà il s'est passé plein de trucs pendant un mois un mois et demi je dirais puis après j'ai rencontré une personne qui valait la peine que je continue à la voir enfin en fait j'ai fait une sélection tu vois j'ai réduit l'entonnoir et j'ai gardé quelques personnes genre 4 puis il y a eu 3 puis 2 puis une et je suis restée en contact pendant un mois un mois et demi avec une personne qui était très gentille qui est très gentille mais c'est juste que je vois bien qu'on a pas du tout des objectifs communs et je n'ai même au bout d'un mois je me suis dit non tu vois enfin c'était pas voilà c'est quelqu'un de bien mais c'est pas ma personne enfin je le vois bien tu vois je le vois bien que c'est pas avec lui que j'ai envie de faire ma vie et tout sinon j'aurais déjà eu cette envie etc et donc j'ai décidé d'arrêter de le voir parce que ça me mettait mal à l'aise plus qu'autre chose après et de me concentrer sur moi d'être voilà parce qu'en plus entre temps du coup j'ai commencé mon nouveau job je vous en parle après mais j'avais plus trop le temps à consacrer à tout ça et puis ça m'allait très bien tu vois mais c'est quelqu'un qui m'a été qui m'a beaucoup épaulée sur le moment où c'était difficile et on s'est beaucoup épaulée l'un à l'autre je pense et il m'a apporté des bons moments mais voilà je sais pas avec lui que je veux construire ma vie et j'ai pas envie de lui faire perdre son temps ou de lui faire miroiter des choses que voilà que j'ai pas envie qui se passeront pas et du coup voilà les choses avancent etc et et ce qui m'amène aussi à vous faire ce podcast c'est que du coup très récemment je suis tombée sur quelqu'un que voilà j'ai vu une personne en ligne et genre je me suis dit waouh j'ai un truc un peu spécial c'est que quand je vois une personne avec qui ça va matcher je sais pas si c'est une question d'âme soeur ou de vibration enfin je sais pas mais je je le sais tu vois et j'espère que je me trompe pas parce que voilà pour le coup mais ça m'est arrivé avec Zoé et avec Zé Téton genre c'est deux personnes que j'ai rencontrées en ligne genre Zoé Vidéo et je suis tombée sur sa vidéo et je me suis dit cette meuf là je sais que si je lui écris ça va être un des amours de ma vie tu vois amicalement évidemment et du coup c'est le cas encore aujourd'hui Zoé c'est une personne qui j'estime dans mon coeur quand je ferai mon mariage je l'inviterai même si elle peut pas venir parce qu'elle habite super loin c'est pas grave ça resterait que je l'en voudrais jamais tu vois et pareil ils étaient étonnes c'est mon bébé d'amour pareil enfin c'est des meufs que je savais quand j'ai vu leur stream quand j'ai vu leur vidéo je savais que je voulais être amie avec elles et pas que je voulais mais que j'étais amie avec elle ouais c'est ça je savais que j'étais déjà amie avec elle genre c'est trop bizarre mais je savais que ça marcherait et comme de fait ça a marché et donc cet homme là j'ai su et donc je l'ai abordé une première fois mais j'ai pas insisté tu vois et puis j'ai oublié j'ai fait ma vie etc et je suis retombée sur son profil ben là en début de mois et tout et je l'ai réécrit tu vois je l'ai réécrit parce que je me suis dit putain c'est vrai enfin comme une évidence tu vois oh my god ce mec là tu vois et donc je lui ai réécrit et en fait c'est quelqu'un qui avait l'air qui a l'air pardon enfin quand je l'ai vu je veux dire qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment là je me suis dit cette personne elle a l'air tellement adorable en relation genre j'aimerais tellement enfin il a l'air d'aimer tellement bien tu vois ça a l'air d'être quelqu'un tellement avec qui tu peux construire une vie etc enfin c'est ce que je me suis dit puis en plus voilà physiquement il était attirant il avait des réflexions qui étaient sensibles et tout ça et voilà bref ça m'a beaucoup plu quand j'ai vu ça et je me suis dit ah waouh et donc je lui ai parlé et tout et puis je sais pas ce qui s'est passé enfin l'intuition je vous ai dit ça a cliqué direct et tout ça a trop bien marché et on s'est dit beaucoup de belles choses et de choses très vulnérables et tout que tu sais moi je dis pas ça n'importe qui je suis une personne sensible donc je vais quand même te faire des déclarations d'amitié ou d'amour et tout bien sûr et je les pense chaque chose que je te dis je les pense voilà en amour comme en amitié comme en ma famille je leur dis je vous aime enfin voilà et je le pense et c'est réel tu vois et lui était comme ça aussi et donc ça m'a vraiment touchée ça m'a fait fondre en fait j'ai l'impression que je joue souvent à la meuf dure et tout enfin en fait je sais pas je sais pas trop ce que je joue mais en tout cas parfois je pensais que j'étais plus dure que ça parce que vu qu'il y avait la rupture et tout que j'étais hyper blessée et tout je sais qu'avec mon ex j'étais extrêmement vulnérable enfin voilà quand je suis amoureuse je suis une crevette tu vois enfin je suis un Bernard Larmide sans coquille tu vois donc tout ce que tu me dis je vais le prendre en plein cœur tu vois je sais pas si c'est de l'hypersensibilité ou si c'est juste naturel que c'est humain d'être comme ça mais en tout cas voilà et donc là on s'est dit des belles choses et tout et moi j'y ai cru genre vraiment ce qu'il m'a dit j'y ai cru du début à la fin et tout et donc bah forcément comme c'est quelqu'un de gentil ma confiance je lui ai directement fait confiance tu vois et je parle au passé on dirait que je lui fais plus confiance c'est pas ça mais en tout cas je lui parle dans l'ordre chronologique des choses et donc cette personne on s'est dit waouh faut qu'on se rencontre tu vois et genre directement le mec il a fait le trajet pour venir me voir et tout enfin incroyable genre je trouve ça tellement ça témoigne de tellement tu vois surtout qu'il fait pas ça pour tout le monde et moi non plus je fais pas ça pour tout le monde genre c'est vraiment parce que c'est lui et voilà et on s'est rendu compte enfin en tout cas moi je me suis rendu compte que bah beaucoup de choses que cette personne a c'est exactement mais c'est trop bizarre c'est exactement ce que je veux pour ma vie tu vois j'ai toujours dit ouais mon homme idéal mon partenaire idéal il serait comme ça il est grand il est brun il a les yeux verts enfin c'est limite jusque là tu vois bref c'était le cas tu vois mais c'est pas que ça mais à la fois d'être quelqu'un qui est à la fois casanier mais sorteur et sociable et puis gentil mais à la fois pas trop qui sait connaître ses limites et puis de qui vit par lui-même mais à la fois qui a envie d'être avec toi enfin tu vois genre tout il cochait toutes les cases tu vois et quand on s'est rencontré pareil genre j'avais trop peur tu vois je me suis dit ça se trouve voilà il pue ou je sais pas et pas du tout enfin le mec est parfait vraiment il est parfait et tout enfin bien sûr que non personne n'est parfait tu vois mais en tout cas il correspond exactement à ce que je recherchais pendant des depuis des années tu vois des années durant il correspondait exactement à ça et c'était assez mutuel jusqu'à ce que je vous raconte ça parce que je veux parler de moi ce que je ressens dans mon expérience j'aime pas du tout raconter des trucs qui sont actuels et tout parce que ça dépend mais avec l'accord de la personne oui mais là disons qu'on n'en a pas parlé au préalable mais j'ai vraiment besoin d'en parler mais du coup on s'est rencontré et ça se passait bien sauf que il y a un truc qui est compliqué c'est que moi j'ai tendance à je vous ai dit à être trop honnête tu vois genre et je sais pas encore c'est un truc que j'ai vraiment réfléchi avec ces histoires de dating parce que au fur et à mesure des dates je me disais tu devrais dire tout ça est-ce que tu devrais vraiment dire qu'à l'époque t'as fait si qu'à l'époque t'étais comme ça parce que c'est plus moi tu vois enfin oui à l'époque comme je vous ai dit je me suis auto-flagellée à mort parce que j'ai trompé par message et une fois des ex alors que putain mais Jade ça date de 2000 enfin je vais pas dire si jamais il tombe sur cette vidéo bon ah puis de toute façon on s'en fout mais genre ça date d'il y a 8 ans minimum 7-8 ans et genre en 8 ans j'ai plus jamais fait ça genre j'ai maintenant j'ai toujours été droite dans mes baskets et tout quand je te dis que je t'aime et que je te jure fidélité je te jure fidélité tu vois même si c'est pas forcément toujours facile même si machin quand je dis quelque chose je m'y engage tu vois ça va peut-être prendre du temps par exemple si je te dis bah écoute imaginons pas pour la fidélité mais je veux dire pour un autre truc je te jure que je vais venir habiter avec toi bah peut-être que ça va prendre un peu de temps ça veut pas dire que demain j'ai pris ma valise et tout mais je le ferai tu vois et je sais que je suis comme ça maintenant sauf que bah du coup voilà j'aime pas j'aime pas faire semblant que j'ai pas été cette personne tu vois c'est ça que j'aime chez moi je suis fière de moi parce que je suis partie de là où j'étais j'étais une meuf mais complètement brisée genre je m'aimais pas j'ai eu une enfance qui était franchement pas la plus drôle sur tous les aspects et tout et j'ai réussi à travailler sur moi pour redevenir enfin la personne que je suis aujourd'hui j'en suis fière tu vois je suis pas fière de ce que j'ai fait par le passé mais je suis fière d'avoir été là et de quand même avoir réussi aujourd'hui à être une femme que je respecte déjà je me respecte je trouve que je suis respectable je pense que je suis gentille je pense que je suis à l'écoute des besoins des autres c'est pas toujours parfait tu vois on fait des défauts enfin on a tous des défauts mais franchement voilà et du coup ça me fait de la peine parce que j'ai bien vu que quand j'ai été honnête et tout bah ça a cassé quelque chose dans sa conception tu vois et voilà il a le droit tu vois c'est pas ça c'est pas une question de ça c'est qu'il a le droit d'avoir peur il a le droit d'être de vouloir changer d'avis tu vois on a tous le droit de changer d'avis mais c'est vrai que du coup ça m'a fait écho enfin en fait hier du coup c'était hier voilà mais hier j'ai passé une journée horrible parce que du coup je me suis rendue compte parce que j'avais oublié avec la rupture avec les gens qui m'intéressaient pas et tout que j'ai vu enfin qui m'intéressaient pas qu'en tout cas ils étaient toxiques et que j'étais obligée de oula je me suis dit oula lui t'en as j'ai rencontré ils soufflent le chaud puis ils soufflent le froid puis t'en as tu les rencontres et dès le début ils te font des petites micro-agressions physiques et tout tu te dis oula qu'est-ce que c'est que ça après quoi tu vas me taper sur la gueule pour rigoler enfin je sais pas des trucs bizarres franchement il y a eu un mec genre il m'a on était en train de voilà et à un moment il commence à sortir son téléphone il me filme tu vois enfin il y a vraiment eu des trucs je vous dis j'ai eu tous les j'aime pas dire ce terme parce que c'est pas cool pour les personnes en situation d'handicap mais là je crois que c'est un terme qui se dit des handicapés de l'amour dans le sens où ils savent pas aimer ou respecter tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça c'est comme s'ils avaient pas la notion enfin c'est un truc de dingue je suis tombée vraiment sur des profils hyper chelous bref et là d'un coup je tombe sur quelqu'un qui me plaît énormément donc forcément toutes les barrières sont tombées tu vois là où autant avec mon ex j'avais plein de barrières au début j'avais peur parce que je sortais de ma relation avec mon ex tout juste et j'étais complètement brisée tu vois j'étais brisée il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre et l'oublier vraiment et là du coup il m'a fallu environ 3 mois parce qu'en fait ah oui parce qu'en fait j'ai découvert qu'il était le jour vous voyez dans mon vlog à un moment pour ceux qui l'ont vu à un moment j'amène des fleurs je vais chercher des fleurs je me dis bon c'est ma dernière tentative parce que je me suis retenue pendant des mois d'aller le voir de lui parler et tout j'ai fait ce qu'il voulait lui je me suis dit bon il veut de l'espace je vais lui laisser de l'espace c'est très dur pour moi ça me fait souffrir mais vas-y il m'a demandé ça c'est la moindre chose des choses que je peux faire et je me suis dit ça va peut-être l'aider et tout cela et au dernier moment au bout d'un mois je me suis dit bon Jade fais au moins il faut que tu en finisses avec ça en fait moi j'ai besoin de finir ce que j'ai commencé et donc je suis allée chez lui je lui ai apporté des fleurs et tout il était pas là et je trouvais ça très bizarre qu'il soit pas là parce qu'en général à ces horaires là il est toujours là enfin bref et je me suis dit oh là là j'avais le pressentiment je me suis dit ça y est il est avec une meuf et tout et je me suis dit bon peut-être pas mais c'était gros comme une maison et comme de fait un mois après il m'a envoyé un message il m'a confirmé oui je suis avec quelqu'un ça fait un mois et tout genre le mec ça m'a fait tellement mal ça m'a détruite parce que je me suis dit mais putain mais c'est pas possible genre je le savais et puis l'humiliation de se dire que j'étais au pas de sa porte et que j'ai dû dire bonjour à ses parents alors que eux ça fait un mois ça se trouve ils les voient baiser notre meuf et puis moi j'arrive comme une conne avec mes fleurs et tout en mode encore à courir tu vois enfin je me sens tellement je peux pas dire que je me sens tellement conne parce que qu'est-ce que tu voulais enfin qu'est-ce que tu voulais que je fasse j'ai été sincère c'est tout ce que j'ai fait j'ai été fidèle à moi-même et voilà mais bref du coup quand j'ai appris ça j'étais en mode waouh ça m'a fait tellement mal et tout puis j'étais en mode bon mais au moins ça m'a aidé à faire mon deuil parce que du coup c'était fini il y avait plus d'espoir tu vois là c'était reste avec ta meuf vas-y soit misogyne mais reste avec elle tu vois franchement heureusement qu'il était misogyne à mes yeux en tout cas il était pas mais en tout cas à mes yeux il est vraiment pas ok et puis de toute façon il m'a traité comme de la merde enfin le nouvel an je l'ai passé toute seule parce que enfin bref c'est une longue histoire je suis pas là pour faire le tribunal de monsieur mais bref moi j'ai fait des erreurs franchement je suis sûre qu'on est tous le toxique de quelqu'un d'autre tu vois et je suis sûre qu'à l'époque voilà j'étais pas beaucoup mieux mais c'était ça commence à remonter maintenant c'est bon ça fait au moins 5 ans que je me range dans le bon côté j'ai que 27 tu vois j'ai encore plein de belles années devant moi et j'ai compris comment guérir déjà j'ai compris comment se remettre en question etc et du coup je vous fais ce podcast parce que enfin en tout cas amoureusement voilà ce qu'on s'en passe et c'est très frustrant parce que là j'ai littéralement eu le coup de foot pour cette personne genre vraiment j'avais oublié que j'étais comme ça j'avais oublié que j'étais sensible comme ça j'avais oublié que je pouvais m'attacher si vite parce que moi je joue la meuf dur avec le coeur de pierre mais en fait si c'est toi c'est toi si je te veux toi je te veux toi et je t'aurais c'est la maf maf votre contrat de confiance non mais je sais ce que je veux tu vois et quand ça se présente devant toi et que t'es là genre et que la personne elle veut pas et qu'elle te rejette c'est horrible enfin là je dis pas que c'est le cas mais un peu enfin c'est comme ça que je me ressens en tout cas en ce moment c'est comme ça que je me sens parce que du coup la personne elle a pris peur et tout parce que je lui ai raconté mon passé je sais pas ce qu'il y a j'ai pas vraiment compris ce qui marchait pas mais en tout cas en tout cas voilà et du coup c'est super dur parce que j'ai l'impression que ça m'a fait écho hier j'ai pleuré beaucoup parce que ça m'a fait écho justement cette situation avec mon ex où j'ai passé un an et demi à ramer pour une erreur qui est même pas vraiment une erreur mais encore une fois voilà à ses yeux c'était une erreur à mes yeux c'était une chose qui devait se terminer comme ça tu vois mais j'ai passé un an et demi à ramer sur quelque chose que je ne pouvais plus changer qui était arrivé c'était le passé c'était arrivé j'avais changé j'avais tout fait mais j'ai passé un an et demi à être punie pour ça et là du coup j'ai l'impression d'être punie pour des choses qui sont loin derrière moi qui datent d'il y a 8 ans et que c'est plus moi mais j'ai l'impression d'être punie et du coup je me dis mais est-ce que quoi est-ce que c'est possible d'être aimée par quelqu'un qui t'aime entièrement pour qui tu es ou est-ce qu'il faut cacher et qui on est faire genre oh là là je suis une meuf parfaite j'ai aucun défaut j'ai jamais rien fait de mal mais si et c'est ça qui me rend encore plus belle aujourd'hui c'est que putain j'ai fait je partais de loin et j'étais seule et j'ai choisi moi-même de puiser la force en moi-même pour devenir une meilleure personne bordel y'a rien de plus beau que ça non bien sûr que ça fait peur on a tous peur on a tous peur d'être blessé on a tous peur de perdre notre temps on a tous peur machin mais moi je préfère mille fois être avec quelqu'un après je comprends enfin si je me mettais à sa place j'aurais peur aussi mais bref voilà bon bref et du coup voilà ma situation amoureuse est un chaos parce que je suis prête à j'en ai marre en fait j'en ai juste marre je suis désolée je chiale dans tous mes podcasts en ce moment c'est une catastrophe mais je suis fatiguée je suis heureuse de la vie que j'ai actuellement franchement je veux dire je suis bien j'ai mon appart et tout j'ai des projets IMO que je fais avec ma famille je me suis ma famille je me sens tellement mieux dedans je me sens bien dans mon taf donc je vais vous expliquer aussi je me sens bien dans mon taf financièrement je suis indépendante je me gère et tout enfin je veux dire je suis plus en auto-entrepreneuse mais je veux dire j'ai mon indépendance financière j'ai confiance en moi enfin je la regagne tu vois mais je me rends compte j'ai besoin de beaucoup de reassurement j'ai besoin d'être rassurée énormément à cause de tout ça parce que comme j'ai toujours été j'ai toujours paru pour la méchante auparavant puis là dans ma dernière relation où je fais tout ce qu'il faut et puis que tu me lâches quand même et que tu prends la première meuf venue ça fait super mal mais après voilà s'il m'aimait plus il m'aimait plus qu'est-ce que tu veux que je te dise il va pas s'interdire de vivre pour moi tu vois enfin voilà mais ça fait mal tu te dis quand est-ce que moi j'aurais droit à ça aussi tu vois parce que finalement les personnes avec qui j'étais avant maintenant ils sont toujours avec les personnes avec qui ils sont trouvés après il y en a ils sont mariés et je sais que chacun son cheminement chacun sa vie et j'ai choisi de vivre ça parce que voilà la vie a fait que peut-être que quand je me suis réincarnée j'ai choisi ça mais là j'en ai marre là j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui c'est con mais les gars ça fait combien d'années que j'ai ça fait tellement d'années que j'ai pas partagé une séance de binge-watching devant la télé de manière régulière tu vois c'est con c'est vraiment le truc que tout le monde se dirait ah mais c'est boring on veut voyager avec son partenaire moi je veux moi je veux des moments simples de la vie comme des moments extraordinaires je veux aller au road store avec mon partenaire dans un des plus beaux pays du monde mais je veux aussi simplement avoir quelqu'un avec qui rigoler dans une série le soir tu vois je demande pas la lune tu vois c'est pas et ça me fatigue je veux quelqu'un à qui je peux montrer mon amour et qui évidemment en est reconnaissant parce que si jamais je montre mon amour et qu'il en a rien à foutre comme voilà c'est pas cool tu vois non il était pas comme ça mais je veux dire j'ai envie de pouvoir faire un petit plat mignon et que la personne c'est en mode oh c'est trop chou merci tu vois et voilà j'ai pas l'impression de demander pour la lune mais mais il y a personne enfin c'est pas qu'il y a personne qui veut mon amour mais c'est juste qu'il y a personne qui enfin c'est pas vrai c'est pas vrai qu'il y a personne mais bref en tout cas j'ai l'impression que c'est compliqué de c'est vraiment compliqué voilà tout le monde est traumatisé moi y compris mais moi je suis prête à travailler sur moi je serais prête à tout si je choisis quelqu'un je suis prête à tout évidemment dans la mesure de ce qui est sain et voilà et même comme ça je suis même pas sûre que je serais je pense que je serais encore capable de marcher sur mes limites et tout pour quelqu'un et ça c'est pas bien mais bon pas longtemps de toute façon je vais continuer à avoir des drapeutes et tout et à prendre soin de moi parce que c'est comme ça qu'on est un meilleur vaisseau pour tout pour l'amour pour l'abondance pour tout mais ouais je suis dans cette étape de la vie où c'est l'horreur voilà c'est l'horreur sentimentale dans le sens où je me fais draguer de tous les côtés mais il y a personne qui m'intéresse dans ceux-là et puis la seule personne qui m'intéresse je lui fais peur c'est horrible et j'ai pas envie de prendre quelqu'un par dépit tu vois de me dire bon bah du coup je vais prendre quelqu'un où je sais qu'il m'aimera mais non genre je préfère quelqu'un qui soit ma personne et puis et que je la choisisse pour toujours parce que si je dois la choisir pour toujours je préfère que ce soit ma personne tu vois voilà donc en termes de relationnel voilà où j'en suis désolée pour le récit d'un siècle c'était mouvanté mais au moins c'est dit et comme ça quand plus tard qu'on m'inviterait heureuse et que je serais mariée que j'aurais peut-être des enfants et que je serais épanouie bah je pourrais réécouter ce podcast et me dire ah ouais meuf t'étais là quand même tu te rends compte de ce que t'as accepté tu te rends compte d'où tu viens mais voilà et je sais que ça fera du bien certains d'entre vous parce que je sais que je suis pas la seule enfin on cherche tous l'amour on a tous envie d'être heureux dans une relation parfaite et tout on a tous envie de ça on a tous envie d'aimer et d'être aimé au retour et que ce soit sain tu vois donc voilà et sinon concernant ma situation professionnelle du coup bah voilà pourquoi il y avait plus de vidéos depuis longtemps et tout ça j'ai commencé à bosser j'ai mon premier CDI voilà j'ai mon premier CDI j'ai trouvé un job en hôtellerie au Luxembourg et donc c'est trop bien franchement ça me soulage mais il y a un truc limite je gagne mieux chaque mois en net que ce que je gagnais en influence parce qu'en influence tu vois t'as des mois où tu vas gagner 10 000 balles mais c'est brut et t'as des mois où tu vas en gagner 1500 tu vois enfin j'ai jamais réussi à atteindre des paliers de fou mensuellement dans l'influence moi alors que plein de collègues s'en sortent très bien mais c'est juste que je sais pas j'avais pas la niac assez c'était trop stressant enfin voilà c'était une super période de ma vie et je suis très contente de l'avoir vécu mais là je suis heureuse d'avoir tourné la page tu vois je suis heureuse de passer à autre chose parce que même ça tu vois maintenant j'ai des vraies soirées quand je rentre chez moi c'est fini tu vois j'ai pas à penser au taf et c'est pour ça aussi que je fais moins de vidéos parce que je les filme mais il y a un moment où en fait j'ai envie de respirer aussi tu vois j'ai envie que quand j'ai mes jours de repos bah je puisse me profiter de mes amis de ma famille parce que maintenant j'ai du temps alloué à ça et c'est génial tu vois et du coup j'avance dans mes travaux enfin je fais plein de trucs et je suis très fière de moi je suis vraiment fière de la femme que je suis devenue et c'est que le début j'ai que 27 ans et j'espère vivre encore longtemps et vivre des choses belles et tout ça et ouais du coup ce travail ça me fait trop du bien parce que j'en pouvais plus j'étais tout le temps toute seule mais vraiment je vous dis vraiment je pense que c'était la pire année la pire fin d'année l'an dernier franchement j'étais ah c'était horrible c'était horrible c'est horrible ce début d'année ci mais je pleurais mais tout le temps j'étais anxieuse et tout j'en suis arrivée à faire des choses que voilà c'est pas que je suis pas fière d'avoir fait mais genre c'était vraiment c'était la guerre franchement je vous dis c'était la guerre c'était le champ de bataille c'était anxiété lente je me réveillais j'avais peur pour l'argent j'avais peur pour l'amour j'avais peur pour moi j'avais peur pour tout je me couchais pareil j'arrivais tous les matins quand je me levais la première chose à laquelle je pensais c'est comment je vais manger demain comment je vais m'en sortir demain j'avais plus d'argent j'étais enfin c'était horrible 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 mais là du coup j'ai trouvé un job et en plus je suis plus seule tu vois parce que ici j'étais vraiment tout le temps toute seule et pourtant voilà grâce à Google Up Project et tout j'ai réussi à me tirer vers le haut mais j'étais constamment seule mon ex voulait pas venir me voir et ma famille habite loin mes amis j'en avais pas encore beaucoup là j'en ai rencontré du coup avec qui on fait des sorties donc déjà ça m'aide mais à ce moment là j'avais personne tu vois et le fait d'avoir travaillé chez Lush cet hiver ça m'a fait beaucoup de bien j'ai rencontré des personnes que je peux revoir aussi et là au taf j'adore mes collègues enfin voilà c'est nouveau donc faut pas non plus s'en baler trop vite mais en tout cas je me sens bien dans l'équipe dans laquelle je suis je me sens bien dans le job dans lequel je suis je découvre qu'en fait je suis une assez bonne travailleuse dans le sens où je veux dire je suis douée dans ce que je fais et je suis trop fière de moi de pouvoir m'en sortir comme ça j'ai des nouveaux objectifs j'ai des nouveaux objectifs immobiliers j'ai des objectifs d'apprendre de langues linguistiques j'ai envie d'apprendre l'allemand je suis en train d'apprendre des trucs je suis trop fière de moi vraiment si la petite jade de 14 ans qui avait le coeur brisé qui faisait n'importe quoi qui savait pas comment relationner qui savait pas comment être fière d'elle qui faisait c'est la vraie celle qui avait pas d'espoir en la vie et tout me voyait aujourd'hui elle serait tellement fière d'elle et donc c'est tout ce qui compte et voilà du coup c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos et j'espère que ce podcast vous a plu c'était vraiment foulou à mort mais j'avais trop besoin de vous partager ça parce que ça a été horrible franchement ces 7-8 derniers mois ont été tellement horribles pour moi j'étais j'étais follement amoureuse mais j'avais des miettes en retour c'était atroce et puis j'avais plus de sous et puis je dois encore de l'argent à mon ex qui m'a prêté des sous c'est pour ça que je dis c'est pour ça que c'était dur de me lâcher de lui parce que je me dis mais le mec même quand on est séparé il est quand même là et tout il me soutenait émotionnellement il a vraiment fait les choses bien autant qu'il a pu avec ce qu'il avait il a fait ce qu'il a mis de pu et ça je le remercie mille fois là j'ai encore un peu de la colère quand j'y pense je vais pas mentir mon égo est encore un peu bouleversé mais je suis reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi et un jour je lui rembourserai ses sous quand je pourrais me permettre c'est genre 300 balles à 369 euros et 69 centimes parce qu'évidemment il fallait faire une blague sur le cul mais voilà et je le dis ici comme ça c'est marqué dans le marbre et j'espère que je lui rembourserai c'est pas parce qu'il a trouvé une nouvelle meuf et qu'il est en train de cracher sur ma gueule à quelque part que c'est pour moi que je le fais c'est pas pour lui enfin si on sait mais c'est pour moi que je le fais je veux être une bonne personne et ce jusqu'au bout donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'avoir écouté merci beaucoup désolée pour ce cafoui et à la prochaine ciao